Yo les gars vous allez bien, encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis Le chien tu te tais d'accord ? Tu commences très mal cette vidéo le chien Non je... le mec qui s'énerve pour rien J'espère que vous allez bien les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo De business Aujourd'hui les amis, on va acheter ensemble une armurie On va la gérer, on va gérer notre staff On va payer nos employés, nos charges, nos traites Tout ce qu'il faut mon ami dans la légalité Vous allez voir c'est un petit mode très sympa Je vous mettrai le lien en description pour les personnes que ça intéresse En gros voilà, on reprend à peu près les mêmes fonctions Des choses que l'on peut gérer, ni plus ni moins Comme multijoueur, avec justement le rôle de marchand Et j'en passe, la distillerie également clandestine Tout ça a été implanté dans le mode solo Avec Arthur Et voilà, on peut se faire un petit plaisir Et s'acheter justement Donc une armurie Il y en a 3 accessibles pour l'instant Je tiens à préciser également que c'est qu'une version alpha On va dire, de ce mode Ce mode va évoluer et va être De plus en plus gros et de plus en plus imposant En termes de fonctionnalité, en termes de personnalisation En termes de choses à faire Bref, ça va être mieux avec du temps Donc là c'est qu'une version alpha, on va dire, un peu test On peut acheter donc 3 armuries La première se trouve ici, à la ville de Valentine Pour un prix de 2000$ On peut ensuite acheter une armurie justement A la ville de Hannesburg Qui je crois aux alentours des 1500$ Donc c'est l'une des moins chères Et également la toute dernière qu'on peut acheter C'est celle qui est justement à la ville de Saint-Denis Qui par contre, elle, coûte bien évidemment Beaucoup plus cher que les autres En vue justement de la grandeur de la ville 5000$ Nous on va, pour cet épisode là Si vous le souhaitez, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes Ça dépend de vous dans l'espace commentaires Et surtout au niveau des likes et tout ce qui s'en suit Les amis, on va acheter celle de la ville de Valentine Donc pour un prix de 2000$ Alors déjà, est-ce que j'ai, oui j'ai bon J'ai 4000$ sur moi, on est plutôt large On va pouvoir justement se permettre d'acheter le business Allez hop, on rentre à l'intérieur du magasin On va viser simplement le petit commerçant Et là en bas à droite, on est parti On sélectionne A Et là on a acheté le business On a justement les mêmes logos un peu d'indications Justement des tas de marchandises qui apparaissent Comme dans le solo Donc là hop, on fait business Il y a un menu qui s'ouvre à nous C'est super Donc là on peut déjà justement voir un petit peu Ce que le jeu nous propose Donc on a justement en bas Your Money Donc qui correspond à notre argent à nous Le shop, donc le budget justement du magasin Au final Ensuite là si on va justement dans Manage Ok, cash in Si on veut injecter de l'argent dans notre société Donc dans notre business Admettons que j'ai 2000$ sur moi Je vais mettre dans ma société 1500$ Voilà Et je peux également à tout moment Bien évidemment Avec les bénéfices que va au préalable générer mon entreprise Les retirer Donc cash in pour injecter Et cash out Pour le reprendre Là on a justement Le staff Donc au niveau justement Du prix Du salaire du staff Donc là on le voit Regardez Donc salarié Donc avrable Donc ce qui veut dire correct On a low Donc là ils sont pas contents La free Donc les mecs ils travaillent pour rien frère Donc c'est pas la peine Ça joue également sur la réputation Justement de nous En tant que patron Donc nous on va laisser justement Un salaire convenable Donc avec deux petites étoiles Enfin deux petits logos argent Et là également Là c'est le prix justement A priori De nos marchandises Donc on va laisser un prix convenable On va pas non plus mettre Des prix abusés Des prix veris Enfin bref t'as compris quoi On reste dans le logique Et dans Voilà Ce qui peut attirer le client Le but c'est vraiment D'écouler quand même les stocks Des matériaux que l'on va commander Au préalable Donc là voilà Tout le monde est content J'ai mis justement Des prix corrects Pour les acheteurs Le client Et des prix corrects Pour justement La paye de mon staff Donc voilà On est plutôt pas mal pour l'instant Donc il y a quelques options Qui sont bloquées pour le moment Donc ça c'est les options Qui vont justement Après Être débloquées par la suite Donc là on va dans supplie Tout simplement en fait Pour commander Des stocks Donc pour l'instant Je ne peux que sélectionner Lancaster Donc les carabines Donc on est parti Alors là on a Justement les carabines On va voir en fait Que j'ai 1500 dollars De budget pour le magasin Et en fait bien évidemment Ce budget va baisser En fonction des quantités De marchandises Que je vais justement Bien évidemment acheter Donc là on va pourquoi pas Commander Allez admettons On va se dire Deux ou trois carabines Comme ceci On sélectionne Ensuite on a Un autre genre de carabines Ça va être un sprint field On va en commander Trois également On va commander Justement les trucs Pour mettre les pistolets Là On va en commander Ça on peut plutôt Quand même en commander Au moins peut-être cinq Voilà On est déjà A 625 dollars Justement de marchandises Achetées Et on a 1500 disponibles Pour commander Un peu de stock Fusil à pompe On va s'en prendre trois Là fusil à petit gibier On va s'en prendre Ouais On va s'en prendre quatre Allez on est déjà A 1097 dollars Là carabines à répétition On va s'en prendre deux Et là par contre Au niveau justement De l'huile pour les armes Là c'est quelque chose Qui est quand même assez demandé Et les gens ont besoin de ça Pour nettoyer leurs armes Donc du coup On va pas hésiter A en prendre une petite trentaine Tu vois On va en prendre 30 Voilà on est à 1400 Et là je fais order Donc voilà Pour le commander Donc on voit Que j'ai dépensé Bien évidemment De l'argent Pour commander tout ça On voit que le budget De mon magasin N'est plus maintenant Qu'à 97 dollars Puisque j'ai dépensé De l'argent Dans le budget du magasin Pour justement Commander les marchandises Donc on est parti Une fois que les commandises Enfin les marchandises Pardon Ont été commandées On va nous Tout simplement En fait les amis Se diriger vers un point De la map Qui est apparu Donc un point aléatoire Où il y a un chariot A ramener Pour simplement Ramener notre ravitaillement Comme c'est le cas en online Donc on est parti On va faire start Et je vais regarder Où est-ce qu'est le chariot Le chariot Le chariot Il est juste là Donc il est pas très très loin Donc supply wagon Enfin wagon T'as compris J'ai voulu le dire en anglais Mais j'ai pas réussi Et on est parti Alors a priori Il se peut qu'il y ait Des petits malandrins Qui essaient justement De voler un peu mon business Et t'as capté quoi Tout dépend de ton honneur En termes de patron que tu es Plus tu as un honneur bas T'es un salaud Avec tes employés Le salaire Tout ça Ça ne joue pas forcément On va dire En version favorable Pour ton honneur Donc du coup Plus ton honneur est dégueulasse Plus tu augmentes Le fait qu'il y ait des ennemis Mais dans tous les cas Il y en aura toujours C'est un peu comme en online Sauf que ceux là Sont moins chiant Pourquoi enquête en cours J'ai rien fait les gars Pour m'expliquer Je vais me mettre en Never wanted C'est éviter que les flics Viennent justement M'embêter Dès que je vais tirer un coup de feu Pour essayer d'éliminer Les adversaires Au moins on va être tranquille Et en train d'arrêter C'est pas normal Il doit se passer quelque chose De pas très catholique Qu'il y a ici What ? Pourquoi il y a un train d'arrêter les gars ? Il y a quand même deux secondes Avant d'aller chercher le truc là On va regarder un peu Ce qui se passe au niveau du train Wesh Les gars Qu'est-ce que vous avez fait là ? Ça ressemble à un pillage Ouais C'est un train qui s'est fait piller A tous les coups Il y a plein de choses par terre Des para-puis Des tout Oh là C'est un cafarnaum ici Ouais Des trucs comme ça Qui ont été ouverts là Bon bah Il n'y a pas trop à chercher Le pourquoi du comment Il y a des bandits Qui se sont passés par là Et qui se sont fait Un petit plaisir Ils ont tout saccagé Les salauds Bon bah écoute On n'a pas trop grand chose A y faire Malheureusement On va reprendre notre cheval Et on va continuer justement Notre ascension Et notre route Pour aller chercher notre wagon De ravitaillement Pour notre commerce Qu'est-ce qu'il se passe là Bon bah on va se les tuer Je pense Oh merde Bon bah attends En plus c'est des Audrey Skoll Je suis pas du genre A les laisser s'en tirer comme ça Les petits salauds d'Audrey Skoll Du coup hop On s'en est chargé C'est bon frérot Calme toi T'arriveras pas de mal Moi je vais pas te faire de mal On va les fouiller Voilà Bien évidemment Je t'ai sauvé la vie mon ami Ecoutez la compagnie Va compter ça comme un attaque Si vous pouvez Ok hop C'est bon j'ai forcé le verrou Maintenant c'est à moi Donc c'est lui qui m'a dit De le prendre Là c'est pas un vol Et je vais réinjecter tout ça Dans ma société frérot Les munitions Tout le bordel là Ok Non Arthur Tu peux descendre On a plus rien à faire ici Nous on s'en va Allez descend Arthur Allez J'ai nettoyé mon cheval Parce que là Il est dégueulasse Le pauvre Mon chariot Il est juste ici Donc hop Je vais le récupérer Ah voilà Ça c'est le chariot Que j'aime bien Parce que j'ai déjà Bien évidemment testé le mod Avant de vous en faire une vidéo Pour avoir un avis Un peu plus prononcé Et voir comment tout ça fonctionne J'ai déjà des ennemis Qui sont apparus Et des moments Le jeu nous donne un chariot Avec une sorte de bâche Qui nous bloque Vraiment Pour éliminer les ennemis Qui veulent essayer De dérober notre marchandise Donc là Il n'y a pas de bâche Ça va me permettre D'avoir une meilleure dextérité Je vais dire Pour ceux des ennemis Parce que sinon C'est assez galère Il y a quelques petits bugs également Je l'ai dit en début de vidéo Mais c'est une version alpha Donc voilà Pour l'instant Il ne faut pas s'étonner Que il n'y ait pas 36 000 fonctions Et patati et patata Mais je trouve que déjà Pour une version alpha Le fait qu'on puisse acheter le commerce Le gérer avec Un interface Complètement créé par le modder Je trouve ça cool Il y aura d'ailleurs le lien Bien évidemment Je vais tranquillement Vers la ville de Saint-Denis Je ne sais pas trop Si c'est bien ce que je fais là Le fait de passer justement Oh là là Dans les bois comme ça là Je ne suis pas vraiment C'est pas vraiment Le chemin idéal Je vais dire Hop Il y a déjà des petits ennemis Qui arrivent Par-ci par-là Les gars Vous restez où vous êtes Vous êtes bien gentils Moi aussi je vous aime bien Oh il m'a mis mal lui Il m'a mis un peu beaucoup mal De toute manière On est presque arrivé C'était vraiment à côté de Saint-Denis Donc du coup voilà Nous ça nous Ça nous change pas grand chose Ils arrêtent de me suivre Au niveau des portes de la ville Ouais voilà C'est plutôt pas mal Allez On est presque arrivé Hop 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 Attention toi Je passe malandrin Vas-y on va On va y aller plus doucement Puisqu'on est en ville Waouh waouh Le gars il me suit vraiment T'abuses du bail frère Carme toi quand même là On est en ville Il y a des gens là Bon c'est bon Je m'en s'occuper Le chariot est livré Un écran noir C'est totalement normal Et voilà Donc le wagon a été livré Maintenant la seule chose Qu'on a à faire C'est qu'à le dire C'est à attendre justement Puisque notre entreprise On va le voir dans un instant A été rechargée en termes D'équipement et de ravitaillement Là maintenant Bah il faut attendre que Qu'il y ait de la vente quoi Donc on le voit au niveau des stocks Pour être très bien justement Au niveau du tonneau On le voit Aller essayer pourquoi pas De rechercher des nouveaux ravitaillements Mais je vais attendre justement Plutôt que la société Enfin l'entreprise Reprenne un petit peu de cash Donc on va faire ouvrir Hop voilà Notre magasin est maintenant ouvert Donc voilà on le voit Donc on a Notre stock Bref Les conditions Tout le monde travaille T'as capté Le staff Les trucs à payer Les prix Donc normal normal Voilà bref Et là après On a des choses comme ça Qui pour l'instant sont bloquées Que malheureusement Je ne peux pas débloquer Donc là après On peut revendre Le commerce Voilà Pour le prix original Pour lequel on l'a acheté Et pour l'instant On le garde Nous On va essayer de faire autre chose Et de revenir un peu plus tard Mon ami Pour voir ce que ça a donné En termes de budget Et si ça a augmenté Pour l'instant On est qu'à 97 dollars Au niveau justement Du budget du magasin Le your money en bas C'est mon argent à moi Ça n'a pas d'importance Tu vois Ça c'est ce que j'ai dans mes poches Et non pas ma société Qui elle est juste au dessus Avec 97 malheureux dollars Donc c'est pas beaucoup On va essayer de revenir Un peu plus tard Pour voir ce que ça donne Allez Nous on va boire un coup au bar On a bien travaillé C'est un ivrogne Oh là les gars Vous vous énervez pas Ce n'est que moi Vite où je chie dans le bar Vas-y mon ami Fais-toi plaisir Pose-nous un colombin Sur le plateau du bar Enfin sur le bar Sur le plateau du bar Oh dieu fuck Il y a un mec qui me parle Du marché aux bestiaux J'en ai un peu rien à faire Ouais je m'en fous un peu De ton marché des bestiaux Là en fait Tu vois J'en ai un peu rien à foutre Je pense il est quand même temps D'aller se reposer un petit peu Nous on va aller dormir un petit peu Tiens il y a l'hôtel qui est là On va revenir demain On va voir si justement On a fait des business ou pas Donc louer une chambre Un dollar C'est pas cher C'est peu cher Et frérot c'est moi qui tiens l'armurie Au bout de la rue Tu me dois le respect maintenant Je suis un patron On en entend encore l'autre Avec son mal de vente terrible Là Ça ne sortira jamais Lui de sa chiasse carabinée Là ou de sa constipation De l'enfer Bon les amis Après une petite nuit de sommeil Il est maintenant À peu près midi On va sortir directement d'ici Et aller voir un petit peu Ce que ça donne Au niveau de l'armurie S'il y a eu des ventes ou pas Tout à l'heure On était à 97 dollars Au niveau du budget de l'entreprise C'était pas ouf Mais bon on est d'acheter les marchandises Et entre guillemets De lancer le moulin Donc il faut le temps justement Que tout ça se mette en route Et qu'on puisse avoir Un peu de rentabilité On va aller voir ça Si ça a donné Si ça a apporté ses fruits du moins Let's go girl Il n'y a pas beaucoup de route à faire là girl Allez les gars Allez acheter à mon magasin Allez équipez vous Les rues sont incertaines Avec les Audrey Scholl Rends dans mon magasin Toi va acheter Va 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 dépenser tes sous Alors Ah tu vois On a augmenté un peu les bénéfices Là on a encore des marchandises Voilà Business On est passé de 97 à 133 C'est pas grand chose Mais voilà En même temps C'était le soir Là on est qu'en matinée Donc ouais Ça veut dire qu'en temps normal Si je laisserais vraiment le jeu S'avancer énormément dans le temps Et revenir beaucoup plus tard Je pourrais justement En tirer des bénéfices Bien évidemment Tout ça est assez cool Puisqu'en contrepartie Tu peux faire vraiment Complètement autre chose Tu peux aller refaire ton histoire du jeu Tu peux aller faire ça T'es quête annexe Et voilà En toute simplicité Tu peux quand même Te faire une autre source d'argent Faut juste que tu t'en occupes Un petit peu de temps en temps Ramener des ravitaillements Bref Ça rend le jeu encore plus vivant Et plus intéressant Qu'il ne l'est déjà Et je trouve ça Vraiment vraiment incroyable Est-ce qu'admettons C'est possible que j'aille chercher Un ravitaillement Pour genre une carabine Tu vois Genre un truc éclaté Tu vois Je demande genre Ou même Juste simplement Attends Supply Your supply Donc ça c'est mon stock à moi On va aller justement Dans Donc staff On voit également Que j'ai un employé Je pourrais en avoir 6 Donc je pense que plus j'ai de staff Plus j'ai de monde Bien évidemment Et plus Il y a moyen Que ça paye Donc là c'est bloqué Pour le moment Mais dès que j'aurai plus d'employés Dans les futurs add-ons du mod Je pense que là Il y aura moyen de se faire Quand même beaucoup d'oseilles Lancaster Admettons que là Je veuille commander Genre Je sais pas moi Une trentaine Ouais Admettons aller 30 huiles pour arme Histoire d'en avoir Un peu plus en stock Voilà Hop Ah il y a quand même un wagon Qui est apparu Ça on va aller le rechercher Parce que je suis sûr Que ça peut se vendre De toute manière Le truc qui peut être cool C'est de gérer Au niveau du business De voir un petit peu Ouais les choses Tu vois de retenir De taper un screen Ou une photo N'importe quoi Et de voir les choses Qui se vendent le mieux Tu vois En termes de carabines Tout ce qu'il faut Il me semble que justement Les trucs pour porter les armes Là j'ai oublié le nom Les mains faibles Tout ça là les amis Ça c'est quand même bien vendu Je crois que les huiles pour armes J'en ai pas encore vendu J'ai du vendre Quelques petits fusils Il me semble Carabines à petits gibiers J'ai du en vendre une Ouais ouais J'ai du en vendre quelques uns Je crois également Le pompe et la lancaster J'ai du en vendre Et peut-être un sprint field également Peut-être Ça dépend du prix de revente Également aussi des armes Mais j'ai vendu J'ai vendu 2-3 bricoles Ça c'est sûr Évidemment Il faut que je pense que Bien évidemment Dans le prix d'achat Tout ça Moi j'ai entre guillemets On va dire Un tremplin à faire Sur le prix auquel Je revends l'équipement Pour justement Après enlever les charges Bref Il faut que je tire quand même Un bénéfice de ce que je vends Sinon ça n'a pas de but Bien évidemment Tu te douteras bien Que si le boulanger te vend Le malabar 50 centimes C'est parce que lui Il fait un tout petit bénéfice dessus Par rapport au prix Auquel il l'achète Il retire ci Il retire ça T'as compris Bref C'est pour lui Se dégager une petite marge Tu vois Ça a toujours marché comme ça Depuis la nuit des temps C'est d'ailleurs pour ça Qu'il y a plein de sites De dropshipping Qui se font une marge Monumentale Sur des choses Qu'ils achètent Une poignée de cerises Et c'est de l'arnaque Entre guillemets Enfin c'est pas de l'arnaque Ouais c'est de la douille On peut le dire clairement C'est de l'arnaque autorisée Malheureusement On est sur le wagon Il se trouvait Malheureusement au même endroit Pourtant ça change Parce que j'ai déjà eu A plusieurs endroits Je crois que les autres Sont en train de me tendre Un gétapant là J'ai vu le point tout à l'heure Sur la map Ils m'attendent les salauds là Attends Ouais ils m'attendent Oh ouais 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 Ils m'attendent même bien là Ils vont faire un petit comité Mais j'étais là sur un cheval Je voulais pas faire ça Y'a un cheval qui va mourir En cette vidéo Ouais malheureusement Il s'est pris une balle le cheval C'est la dire loi du banditisme On les a esquivés Il n'en reste plus qu'un à tuer On va pas s'en occuper On a tué La majorité d'entre eux On est arrivé Au point de livraison Donc là c'est Dès que je vais arrêter le chariot Voilà je vais le mettre juste devant là Oula fais gaffe à toi Toi mon ami Va t'arriver des bricoles Hop Deuxième Chaillot de livraison Livré Donc ça normalement c'est validax C'est fait mon ami Allez hop Donc là par contre Au niveau de l'entreprise Hé calme toi toi Parce que je suis le patron là Je vais t'enculer frérot Le mec Est tellement énervé Ok business Donc là je peux fermer A tout moment mon entreprise Ça voilà Je peux arrêter Tout le bordel Pour l'instant on laisse ça ouvert Donc Au niveau du manage Donc on le voit nous On a 103 dollars Et là on a suppli Là on a tout notre stock Donc écoutez ce qu'on va faire Je vais prendre un screen On va revenir dans long temps Entre guillemets On va laisser un peu le stock s'écouler Et tout ce qui s'ensuit Et après on va voir ce que ça donne Au niveau Juste avant du shop Du budget Donc je prends un screen Avec mon ordi C'est fait à partir de maintenant Voilà J'ai un screen qui est fait Et comme ça moi je sais Au niveau de mes stocks Tout ce que j'ai Et on va attendre les amis On va aller faire autre chose On va aller s'occuper On va aller dormir un petit peu On va aller se prendre un bain Tout le bazar Et on va revenir Je vous fais une petite ellipse Et on se retrouve Quelques heures Quelques jours après même Dans le jeu Pour voir ce que ça a donné Justement en termes de vente Et voir un peu Où en est l'entreprise Re les amis Donc il est 8h du matin A peu près 9h 8-9h Non même pas Il est 7h du matin On est matinal aujourd'hui On est quelques jours Après justement La précédente partie de la vidéo On va voir Si justement le fait Que je vais laisser couler du temps J'aille dormir Et tout le bazar Et changer réellement quelque chose Au niveau du business Je vais vous remettre A l'instant Le screen à l'écran Que moi même j'ai sous les yeux Comme ça justement On peut voir un petit peu Au niveau de l'état Dans lequel on avait laissé Entre guillemets L'entreprise Entre guillemets Sans plus dire ça comme ça Alors on avait seulement 103 dollars de bénéfices Au niveau justement du magasin On voit un peu également Sur le screen Donc toutes les variantes Au niveau justement Des armes Et des marchandises Qu'on avait Donc on est à moins 217 Il s'est passé quoi frérot Il s'est passé quoi La shop budget Moins 217 What ? Ah on est en perte là On n'est pas dans l'ambiance On est dans le mal là Merde Comment ça on peut Comment ça on peut Être dans le mal Au niveau du business là Merde En fait on n'a pas assez vendu Par rapport à tout ce qu'on a acheté Tu vois C'est quoi les buy my girl On a toujours plein de stocks Mais frère on n'a pas vendu là Merde On est à moins 217 Bah attends Je vais réinjecter un peu De ma thune Dans le truc Je vais réinjecter 250 dollars Voilà Donc là on est dans le bien Ah ouais en fait Par rapport à tout ce que j'ai payé Les employés Tout le bazar Et tout Bref tout ce qui s'ensuit Je me suis mis dans le mal Frère Ah ouais Eh mon gars Il y a un vrai délire de gérance Je suis un mauvais gérant là Je me suis fait empapaouter Dès le début Ouais c'est le temps que tout ça Se mette un petit peu en route Que je commence à apprendre un petit peu Ah ouais mon gars Laisse tomber Moi j'ai acheté du stock Je me suis fait empapaouter En tout cas c'est un mode Qui est très sympa Très cool à gérer Comme on vient de le voir Tout ça a vraiment un intérêt Au niveau justement De la gérance du magasin Et des stocks Et de la revente Et des employés Bref tout ça Donc au pire peut-être Qu'il faudrait Que je baisse un peu Le salaire des employés Parce que j'ai mis un salaire Convenable à tout le monde Faudrait je mettre des prix Peut-être un peu plus faibles Pour voir si Ça peut augmenter Peut-être entre guillemets Tout ça Faut bien voir Et faut essayer de gérer Un petit peu tout ça Je trouve que c'est un mode Qui est vachement Vachement bien construit Avec l'interface et tout Franchement c'est vraiment le feu Bon là Cette vidéo là Entre guillemets En termes de rentabilité C'était un peu un échec Puisque je me suis fait Gentiment empapaouter Mais bon Écoutez On va apprendre un petit peu Au fur et à mesure Là on va mettre Voilà Et les prix Des prix low Tu vois Cheap Des prix basiques Tu vois On va laisser ça comme ça Pour l'instant Et on espère que justement Tout ça va changer un petit peu Tout ce qui s'ensuit Au niveau des marchandises Non non Je vais pas en commander d'autres Et les miennes Voilà Est-ce qu'on voit par rapport Au screen d'avant Que je vais remettre sous mes yeux Est-ce que ça avait changé Donc 3 3 2 3 4 Ah j'ai juste vendu Un truc encore une fois Eh ça ça part bien Ça part comme du petit pain Ça les trucs là Des mains faibles J'en ai vendu juste un en fait En 3 jours J'ai vendu que Ouais au moins En 3 jours Écouer dans le jeu facile Je n'ai vendu qu'un seul truc comme ça En fait mes autres stocks Ils sont pas partis là Même mes huiles pour les armes Et tout Ils sont pas partis Frère là ça va pas là Est-ce qu'il faut que je commence A tirer dans la ville Pour augmenter justement La criminalité Et que comme la bourse sur GTA Tout ça augmente Je sais pas trop là Je pose des questions un peu En tout cas bref Faut apprendre à gérer tout ça Je vous mettrai le lien du mode En description Franchement elle est vraiment sympa Très intéressant Et ça fait un petit business En plus à gérer Justement en plus Du plaisir que l'on a A jouer à Red Dead Redemption 2 C'était Vince Vos avis les potes Dans l'espace commentaire Si vous souhaitez un épisode 2 A une autre armurie Pour voir un peu Si le business est plus Fructueux je vais dire A Nesberg Ou alors même pourquoi pas Du côté de la ville de Saint-Denis Il y a peut-être moyen Qu'à Saint-Denis Ce soit un peu plus intéressant J'attends vos avis en commentaire N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Mes amis sur les réseaux sociaux Tous les liens s'affichent Actuellement à l'écran Ils sont présents surtout En description Le groupe Facebook Le Discord Et tout ce qui s'ensuit C'était Vince Prenez soin de vous A l'épice les gens